Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un essai que vous attendez avec impatience, je le sais, et moi aussi d'ailleurs, celui du Volkswagen ID.Buzz 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscoot 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Le voilà donc enfin le Volkswagen ID.Buzz, lointain mais digne successeur du Volkswagen T1, le mythique Combi Volkswagen, présenté le 12 novembre 1949, commercialisé l'année suivante, et qui en quelques décennies est devenu un mythe un petit peu partout dans le monde. Depuis un certain temps, Volkswagen nous promet de faire renaître le mythe, mais il faut bien le dire, tout ce qui est sorti des bureaux d'études de Volkswagen jusque là, c'est resté des projets et il aura fallu attendre 2017 et la présentation de l'ID.Buzz Concept pour que ça y est, le projet touche à sa fin, et celui que vous avez sous les yeux, c'est donc la déclinaison de série, l'ID.Buzz. Alors le Volkswagen ID.Buzz, il fait tourner les têtes sur son passage, ça c'est une évidence, mais son ramage est-il à la hauteur de son flamboyant plumage ? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine, toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait, et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, une voiture qu'on attend là aussi depuis longtemps avec impatience, il s'agit du Nissan Ariya, cousin technique de la Renault Mégane E-Tech. J'en prendrai donc le volant là aussi pendant une semaine et vous saurez tout. Durant les semaines suivantes, avant la fin de cette année encore, des essais hybrides rechargeables chez DS avec le DS7, la nouvelle version. Le DS7 qui a été remanié, vous le savez, on essayera la version la plus puissante, la version E-Tense 360. Hybride rechargeable donc également chez Hyundai avec la version hybride rechargeable du Hyundai Tucson. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner. Si extérieurement, l'ID Buzz est clairement une réussite, c'est parce qu'il parvient à la fois à s'inscrire dans la lignée de la famille ID, notamment avec ses phares reconnaissables entre 1000, et puis en même temps à ne pas renier le passé. Au contraire, à faire de gros clins d'œil au passé, notamment avec ce gros logo sur la face avant, avec cette peinture biton, une option à plus de 3000 euros tout de même, ou encore les fausses entrées d'air à l'arrière. Alors, les dimensions de l'ID Buzz, c'est un gros bébé quand même, 4,71 m, c'est sa longueur, 1,99 m, c'est sa largeur, 2,21 m avec les rétroviseurs, sa hauteur 1,94 m, oui, il est bien plus grand que moi, et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, on sera sur 2,99 m, ça c'est très généreux, et voilà qui est tout bon en termes d'habitabilité à l'intérieur, on verra ça dans un instant, et puis également de volume de chargement. Vous en pensez quoi, vous, de la ligne de l'ID Buzz ? Est-ce qu'il vous fait, vous aussi, craquer ? Eh bien, dites-le-moi dans les commentaires. La solution technique qui se cache dans les entrailles de l'ID Buzz, elle est connue, puisque l'ID Buzz repose sur la plateforme MEB, inaugurée par la Volkswagen ID.3, plateforme qui sert à tous les véhicules électriques du groupe Volkswagen, donc Volkswagen, mais également Audi, Cupra ou encore Skoda. Alors, cette plateforme, elle impose quoi ? Eh bien, que c'est une propulsion à la base en deux roues motrices, le moteur synchrone à aimant permanent, il est donc situé sur le train arrière, il entraîne les roues arrière. Notez qu'une version à quatre roues motrices est dans les cartons, mais sortira bien plus tard. Alors, puissance délivrée 204 chevaux pour 210 Nm de couple, et le 0 à 100 est abattu en 10,2 secondes. Pour alimenter son moteur électrique, l'ID Buzz peut compter sur une batterie haute tension d'une capacité brute de 82 kWh, capacité utile 77 kWh, c'est la grosse batterie des véhicules électriques du groupe Volkswagen. Batterie qui est logée sous le plancher, entre les quatre roues, et qui doit permettre d'abaisser le centre de gravité en étant logée à cet endroit, comme sur tous les modèles électriques, sauf qu'ici c'est particulièrement important, parce qu'on est sur un volume assez imposant, et donc baisser le centre de gravité, ce sera tout bon pour le comportement. On verra ça d'ailleurs sur la route tout à l'heure. Alors, en norme WLTP, donc en théorie, on va parcourir 423 km sur une seule charge. Ça, c'est la théorie. Qu'en est-il dans la vraie vie ? La réponse tout à l'heure. En sachant qu'on le sait, ce n'est pas un véhicule qui va spécialement être fait pour la ville, c'est plutôt un véhicule qui est prévu pour les grandes échappées, et donc forcément les grands axes, les autoroutes. Sur autoroute, il va forcément davantage consommer, à cause de son poids, à cause de son volume également, et du coup, 423 km, on en sera évidemment loin. Mais les vrais chiffres, c'est quoi ? Eh bien, je vous les dévoile tout à l'heure. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une version avec une batterie d'une capacité supérieure à 100 kWh est dans les cartons chez Volkswagen, et croyez-moi, elle sera la bienvenue. Pour recharger la batterie, vous le voyez, ça se passe à l'arrière du côté droit, et quand on ouvre la trappe, on constate la présence tout d'abord d'un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Alors, puissance du chargeur embarqué, 11 kW, c'est la norme actuellement, comptez 7h30 pour une recharge complète. La recharge sur le courant continu est possible également, évidemment, grâce au connecteur Combo CCS, et là, vous avez une puissance acceptée par l'IDBus de 170 kW, ce qui est plutôt pas mal, ça va permettre de recharger à 80% en 30 minutes, on est complètement dans la norme. Alors, tout ça, c'est des valeurs théoriques, des valeurs théoriques dans le meilleur des cas. Dans la pratique, la vitesse de la recharge, la puissance que vous allez pouvoir atteindre en termes de recharge, eh bien, elle va dépendre de pas mal de facteurs, et notamment la capacité qu'aura le superchargeur auquel vous allez connecter l'IDBus à délivrer la puissance que vous souhaitez, également la température de la batterie, et puis également le niveau auquel se trouvera la batterie au moment où vous allez connecter le chargeur, puisque plus vous êtes à un niveau faible, plus vous aurez une grosse puissance de recharge au début, plus vous êtes à un niveau élevé, plus la vitesse aura tendance à diminuer ou à être relativement réduite. 1121 litres, banquette arrière en place, 2123 litres, banquette arrière complètement rabattue, c'est la généreuse capacité de chargement offerte par l'IDBus, une grande capacité de chargement, aussi grande d'ailleurs que le haillon, attention au recul nécessaire pour pouvoir l'ouvrir. Alors une fois qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on constate à l'intérieur ? On a la tablette, tablette souple ici qu'on peut enrouler, on a ensuite un compartimentage ici, alors ça c'est une option, ce n'est pas de série, compartimentage ici qui est bien pratique, on relève cette partie-ci, on a de la place évidemment jusque tout au fond, on a des bacs de rangement ici, notamment pour mettre le câble de recharge, donc franchement, ça démarre bien. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a ? Ici à gauche, possibilité de relâcher le crochet d'attelage, à droite, on a un petit crochet, on a également une prise 12V de type allume-cigare, et puis à gauche comme à droite, on a ici bien rangé des petits ailes qui vont vous permettre, en les fixant sur le plancher, de caler des objets, un pack d'eau par exemple, vous revenez du magasin avec un pack d'eau, des bouteilles, vous n'avez pas envie que ça se promène dans le coffre, vous allez pouvoir les caler avec ces deux ailes, et ça c'est vachement pratique. Voilà, pour ce qui est du coffre de ce ID.Buzz, c'est clairement, vous l'aurez compris, le roi des familles. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Volkswagen ID.Buzz, me voici installé à l'arrière. Y est-on confortablement installé quand on mesure 1m90 ? Eh bien oui, évidemment, grâce à l'empattement généreux de 2m99, pour rappel, distance entre les roues avant et les roues arrière. Alors le siège avant, il est réglé comme pour moi, donc 1m90, et vous voyez que derrière, j'ai toute la place nécessaire. Au niveau des équipements, si on va de haut en bas, on a une petite poignée de maintien ici, bien utile pour rentrer et sortir, parce que c'est très très haut, évidemment. On a un plancher qui est parfaitement plat, et puis entre les deux, on a pas mal de petites astuces bien sympas, notamment une petite pochette ici, très utile pour le téléphone portable par exemple. On a ici une petite tablette qui est inclinable sur plusieurs niveaux et qu'on peut mettre parfaitement à plat avec un espace pour un petit gobelet. C'est très pratique pour les enfants par exemple. Encore une petite poche ici, derrière le siège avant. C'est le cas également derrière le siège passager. Le plancher plat, on l'a dit. On a ici un grand bac qu'on va pouvoir ouvrir à l'arrière de la console centrale. C'est très bien également. Et puis au niveau des connexions, vous me direz connexion pour le téléphone, ça se passe au niveau des portières, dans les portières, ici à l'arrière, à gauche comme à droite. On a un petit vide-poche à mi-hauteur avec une prise USB-C et ça, c'est vachement pratique. Voilà, le petit bouton pour refermer la porte, ça se passe ici. On a un petit crochet également si on veut faire pendre une veste par exemple. Donc voilà, beaucoup de choses très positives ici à l'arrière. On est bien installé, vous le voyez. Je n'ai pas un angle ici qui est inconfortable. Bien au contraire, franchement, je suis hyper bien installé. On a une bonne visibilité périphérique. Bref, les enfants apprécieront. Je dirais que moi, mon seul petit regret, c'est effectivement le toit vitré qui apporterait beaucoup de luminosité. Ce n'est pas le cas dans cette voiture malheureusement. Pour le reste, franchement, c'est royal. Première impression, quand on s'installe au volant de l'ID Buzz, on s'installe clairement dans un véhicule Volkswagen de la série ID avec le petit écran instrument derrière le volant, l'écran d'infodivertissement flottant, les commandes qu'on retrouve juste en dessous, le volant, etc. Mais on s'installe aussi dans quelque chose de différent qui dispose de son propre univers. On est confortablement assis, très en hauteur, dans ses sièges avec un accoudoir mobile de chaque côté, et ce, pour le conducteur et pour le passager. Ceci pour favoriser la détente sur les longs trajets. L'ambiance, elle est colorée, ce qui évoque la fraîcheur, les longs trajets vers la mer, les grands espaces. Le tableau de bord, c'est un mélange, alors non pas de matériaux, c'est malheureusement du plastique partout, mais bien d'évocation de matériaux, évocation du métal, évocation du bois, etc. Ça plonge vraiment le conducteur et les passagers dans un univers visuel très réussi qui n'appartient qu'à l'ID-Buzz. J'ai l'impression qu'il y a une planche de surf sur le toit, le but est donc atteint. Ah, si seulement le bois était du bois et le métal du métal, ce serait carrément parfait. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur ? Dites-le-moi dans les commentaires. Avant de parler plus précisément du système d'infodivertissement, avant de prendre la route, eh bien, description complète comme à chaque fois de l'intérieur de cet ID-Buzz. On va démarrer par la portière conducteur, en partie haute, les vitres et rétroviseurs électriques, le verrouillage centralisé et la sécurité enfant. Juste en dessous, la poignée d'ouverture. Ensuite, en partie intermédiaire, un premier vide-poche et la commande d'ouverture, fermeture du haillon. Notez qu'à cet endroit, côté passager, on va retrouver comme à l'arrière, une prise USB-C. C'est bien vu. En bas, enfin, on va retrouver un vrai vide-poche, assez grand d'ailleurs et qui est constitué de plusieurs espaces. À gauche du volant, sur le tableau de bord, le panneau de réglage des éclairages et des embuages, ainsi qu'un mini vide-poche qui accueillera le jeton du caddie pour le supermarché, ainsi qu'un petit peu de monnaie, par exemple. Au niveau du volant, à gauche, régulateur de vitesse adaptatif, régulation de la distance également par rapport au véhicule qui précède et l'émiteur de vitesse. Et puis à droite, la commande vocale, la gestion de la partie multimédia et le bouton View qui va permettre de modifier l'affichage du petit écran instrument. On y reviendra dans la suite. Il y a d'ailleurs du nouveau de ce côté. Au niveau des commodos, à gauche, clignotant, appel de phare, activation du basculement automatique et intelligent des feux de route aux feux de croisement, ainsi que les essuie-glaces. Et à droite, le sélecteur de vitesse avec la position P à son extrémité. Notez la présence d'un bouton de démarrage dans cet ID Buzz, mais qui ne servira que dans des situations très spécifiques, comme lorsque vous restez dans la voiture à l'arrêt de manière prolongée, par exemple, puisqu'au quotidien, la voiture s'activera quand vous prendrez place au volant et se désactivera lorsque vous la quitterez. Derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale donc de 5,3 pouces. Il est divisé en trois parties avec à gauche les infos liées aux aides à la conduite, au centre, les infos de base, vitesse, vitesse maximum autorisée, autonomie, énergie utilisée ou récupérée avec la petite barrette. Et puis à droite, les infos de navigation et c'est là qu'il y a du nouveau. D'une part, la zone navigation ne reste pas vide avec une partie d'écran noire lorsque la navigation n'est pas utilisée, ce qui était le cas jusque-là. Il reste maintenant une icône avec guidage non activé et puis d'autre part parce que vous pouvez aussi afficher les infos de conduite, kilomètres parcourus, moyenne de consommation, vitesse moyenne et durée du trajet et ce avec le totaliseur longue durée, le totaliseur depuis la recharge et le totaliseur depuis le départ. Vous passez donc de l'un à l'autre avec le hoquet en partie de droite du volant. Enfin, dernière nouveauté et pas la moindre, l'affichage présent quand vous quitterez l'IDBuzz sera celui que vous retrouverez lors de son utilisation suivante. Le réglage reste donc maintenant en mémoire. Ouf ! Merci Volkswagen ! Alors, pas d'affichage tête haute dans l'IDBuzz, même en option. La raison évoquée est que le pare-brise est trop éloigné vers l'avant. Dommage ! Le système de navigation avec réalité augmentée de Volkswagen est pourtant très performant. Le deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure lui 12 pouces de diagonale dans cette configuration. De série, ce sera 10 pouces et il est placé de manière horizontale, vous le voyez, au centre du tableau de bord. Sous cet écran, le bouton On-Off qui permet de muter la source audio en cours de lecture avec un appui court et d'éteindre l'écran d'infodivertissement avec un appui long. En fait, il ne va pas vraiment s'éteindre mais plutôt afficher une horloge. Plusieurs présentations différentes de l'heure sont d'ailleurs disponibles. À droite de ce bouton On-Off, une réglette tactile comprenant les réglages de la température pour le conducteur à gauche, pour le passager à droite et puis au centre, le réglage du volume sonore via cette petite rigole sur laquelle vous allez faire glisser le doigt. Ce n'est sans doute pas la formule la plus efficace. Sous cette réglette tactile, le menu Parking avec entre autres le Park Assist. On a le menu climatisation également, les feux de détresse en partie centrale, le menu regroupant les aides à la conduite IQ Drive. Vous pouvez les avoir soit de manière illustrative ou soit en liste. On verra ça dans un instant. La liste étant nettement plus intuitive. Et tout à droite, enfin, les modes de conduite dont on reparlera sur la route. À gauche des deux aérateurs, un vide-poche qui va servir à ranger votre smartphone puisqu'il contient deux prises USB-C. C'est une option. Sous les aérateurs, les commandes des portières coulissantes, une de chaque côté avec possibilité en partie centrale de les désactiver. Les portières arrière électriques, ça aussi, c'est une option. Plus bas enfin, on a les portes-gobelets qui vont sortir ici de leur petite cachette qui permet de libérer un maximum de place quand on ne les utilise pas. Et ça, c'est plutôt malin. Je vous propose ensuite un petit coup d'œil du côté de la boîte à gants qui est de contenance tout à fait respectable. Et puis, passons entre les sièges maintenant avec cette console centrale appelée Busbox qui contient elle aussi pas mal de rangements, pas mal d'espaces de rangements en partie supérieure d'abord avec un grand espace qu'il est possible de compartimenter en partie avant un bac de rangement qui s'incline vers le tableau de bord. Et si cette console voulait la retirer, c'est possible. Il est possible de complètement la déconnecter du plancher de la voiture et de l'emmener avec vous. Vous l'aurez compris, cet intérieur, il regorge de rangements et d'astuces. Il est vraiment très, très pratique dans ce Volkswagen IDBus. Avant de prendre la route, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement, un système qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu dans d'autres productions de Volkswagen, un système qui est constamment mis à jour, upgradé. On a cet écran de base ici. Alors, si on tire la petite tigette ici, on a quoi ? Eh bien, directement accessible vers la maison, par exemple. Ici, la possibilité de muter les instructions de navigation, couper l'audio ici, le auto-hold, donc possibilité pour la voiture de se maintenir en place quand on retire le pied de la pédale de frein et qu'on est à l'arrêt au feu rouge. On a ici les différentes possibilités ici, claires ou sombres en matière de présentation de l'écran d'infodivertissement et également de l'écran instrument. Ici, la luminosité. Et alors, on va retrouver ici, si on fait un petit slide vers la droite, les notifications qu'on va pouvoir supprimer ici. Alors ça, c'est pour ce menu. On va le faire disparaître. Donc ici, l'écran principal avec une sorte de succession de widgets. On a ici la navigation, on a ici la radio, le téléphone et le menu recharge. On peut faire un petit slide sur la droite, retrouver là aussi d'autres menus. Ici, le téléphone, ici, les petites infos qu'on va retrouver également dans l'écran instrument, depuis le départ, longue durée et depuis la recharge. Les utilisateurs différents, le média radio, etc. ou alors, on peut appuyer ici et retrouver des menus de manière plus classique. Téléphone, radio, média, navigation, véhicule, recharge, app connect, l'utilisateur, les tonalités, ambiance, aide, etc. Voilà, ça c'est la présentation plus classique du menu. On parlait tout à l'heure des boutons qu'on va retrouver ici en dessous. Eh bien, si je reviens sur le menu principal, on va revenir tout au début ici, voilà, comme ceci et à gauche. Eh bien, si j'appuie sur le menu parking, on a donc le park assist qui est disponible ici. On va se retrouver avec la vue 360 degrés. La définition de la caméra n'est pas extraordinaire. On a possibilité d'avoir ici le menu climatisation avec, je vous le disais, le air care. C'est exactement la même chose que dans les autres productions de Volkswagen de la série ID. Donc, le air care, c'est-à-dire possibilité d'éliminer, c'est indiqué ici, les particules de poussière et le pollen de l'habitacle du véhicule. C'est ce que je viens de faire. On a le menu classique, celui que je préfère et on a le menu intelligent, voilà, chauffage rapide, refroidir les pieds, chauffer les pieds, etc. etc. Moi, je ne suis pas très fan. Je préfère nettement celui-ci. On a, vous le voyez, volant chauffant et siège chauffant dans ce véhicule d'essai également. Ici, les assistants, les aides à la conduite, menu visuel que je ne trouve pas très efficace, menu plus classique que je trouve nettement plus efficace et puis les modes de conduite dont on reparlera donc sur la route. Voilà, vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez réactif. J'ai l'impression qu'il y a des améliorations qui ont été apportées de ce point de vue-là par Volkswagen et la présentation, elle est ce qu'elle est mais je trouve ça plus efficace que ça ne l'a été dans le passé où il y avait quand même des gros ralentissements d'un écran à l'autre ce qui est, vous le voyez, moins le cas maintenant. On a beaucoup de fluidité et c'est plutôt pas mal. Ici, ce menu qui reste toujours disponible, vous le voyez, qu'on passe d'une page à l'autre, et bien ça reste toujours disponible. Le petit bouton Home donc ici, siège chauffant ici et ici, les petites infos relatives à la température par exemple ou encore à l'heure et vous voyez qu'il est possible de personnaliser le bouton Home ici. On a mis un petit drapeau de la Belgique, c'est toujours sympa. Dès les premiers tours de roue, on se sent vraiment bien dans cet ID Buzz. Le conducteur peut compter sur les deux accoudoirs pour trouver sa position de conduite idéale qui lui permettra d'envisager des longs trajets dans le plus grand déconfort. Bon, longs trajets dans les limites imposées par la batterie, on en parlera dans la suite. Pour le reste, comme dans les autres modèles de la gamme ID, la manœuvrabilité est excellente et les proportions sont facilement assimilables. Bref, on se sent très vite, très bien dans cet ID Buzz. Les sièges Ergo Confort qui équipent cette voiture et qui sont extrêmement confortables ne sont malheureusement pas de série, mais ils sont vraiment très très confortables. Ils sont à réglage électrique, chauffant, massant, disposent de deux accoudoirs chacun à l'avant, d'un prolongateur d'assise et d'appui lombaire pneumatique. Les sièges avant disposent aussi de deux mémoires. Bref, c'est vraiment la totale et le niveau de confort atteint dans cet ID Buzz est très très élevé. De série ou en option, on peut évidemment retrouver sur cet ID Buzz toutes les aides à la conduite possible et imaginable en 2022. On l'a vu tout à l'heure en parcourant les menus du système d'infodivertissement. Comme sur les autres modèles de la gamme ID, on retrouve un régulateur de vitesse adaptatif qui est particulièrement bien calibré avec des réactions globalement très très progressives, notamment quand quelqu'un vient s'insérer devant vous. C'est très agréable. Dans ce domaine, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est probablement l'un des meilleurs systèmes disponibles actuellement. Avec son comportement, l'ID Buzz marque là aussi des points, le centre de gravité très bas avec la batterie dans le plancher fait que malgré sa hauteur respectable, l'ID Buzz ne se couche pas dans les virages. Les suspensions sont à la fois suffisamment fermes pour ne pas donner la nausée, mais suffisamment souples pour ne pas être inconfortable. Le compromis est donc très bon et avec 204 chevaux pour plus de 2,4 tonnes à vide, l'ID Buzz est évidemment loin d'être sportif, mais ce n'est pas vraiment sa vocation, pas du tout même. Il sera par contre bien plus vif et plus agréable à conduire que l'équivalent en diesel grâce au couple de l'électrique. Vif et globalement dynamique dans les successions de virages, ça veut dire qu'on va prendre beaucoup de plaisir au volant de cet ID Buzz en plaisir différent, ce n'est pas un plaisir sportif, mais un plaisir confortable. Voyager confortablement, ça passe aussi par voyager en silence et sur ce point, l'ID Buzz se débrouille vraiment bien. Malgré les jantes optionnelles de 21 pouces dont cet exemplaire d'essai est équipé, les bruits de roulement sont bien maîtrisés alors que les bruits aérodynamiques sont très bien maîtrisés. Rien à dire donc, le confort est aussi acoustique et c'est très appréciable. Vous souhaitez tracter avec votre ID Buzz, c'est possible. Si la remorque est freinée, vous pouvez monter jusqu'à une tonne. Avec une remorque non freinée, ce sera la norme, à savoir 750 kg. Quatre modes de conduite sont donc disponibles, sélectionnables, on l'a vu depuis le tableau de bord. Eco, confort, sport et individual. Alors, soit de vous opter pour un des trois premiers. Eco, privilégiant l'autonomie au détriment des performances. Sport, c'est l'inverse, privilégiant les performances au détriment de l'autonomie. Et puis, confort, se présentant comme le bon compromis. Ou bien, vous vous concoctez votre mode de conduite rien qu'à vous avec le mode individual en agissant à la fois sur des fonctions de conduite comme la puissance délivrée par exemple et des fonctions plutôt liées au confort comme la climatisation. L'un des points forts de la série ID, c'est bien sûr leur diamètre de braquage. Eh bien, l'ID Buzz ne fait pas exception. diamètre de braquage 11,1 mètres, c'est très court. Rouler en ville avec ce van, c'est tout sauf une punition. On tourne le volant et quand on croit arriver sur la butée, eh bien, ça tourne encore. C'est vraiment bluffant au quotidien et très agréable. Sans surprise, comme sur tous les véhicules de la gamme ID, le freinage manque clairement de mordant et de progressivité. Alors, il ne se passe rien pendant une grande partie de la course de la pédale et puis ça freine d'un coup. Doser correctement le freinage demande donc un petit temps d'adaptation et le feeling n'est pas très intuitif, c'est dommage. Mais comme disait ma grand-mère, on s'habitue à tout et au terme d'une semaine au volant de cet ID Buzz, je peux vous dire qu'elle avait raison. Pour accentuer la récupération d'énergie, pas de palette derrière le volant, ce que certains peut-être vont regretter, mais bien un mode B pour brake qui est activable via le sélecteur de vitesse. En mode D, sans personne devant vous, vous levez le pied, la voiture va partir en roue libre, elle va profiter de son élan et donc ne pas récupérer l'énergie, ne pas ralentir. Le mode D étant également intelligent, l'ID Buzz va ralentir si par contre vous levez le pied et que la voiture devant vous va moins vite que vous ou bien s'il y a une modification à la baisse évidemment de la vitesse maximum autorisée dans la zone dans laquelle vous vous trouvez ou bien un carrefour ou un rond-point en approche. En mode B par contre, dès le lever de pied de l'accélérateur, la voiture va récupérer l'énergie donc légèrement ralentir. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez bien sûr l'accentuer en appuyant sur le frein. En fonction de la pression exercée sur la pédale de frein, la voiture pourra encore récupérer davantage l'énergie jusqu'à un certain point et l'entrée en action du freinage par friction, celui qu'on essayera d'éviter en anticipant davantage pour maximiser la récupération d'énergie. Avec un volume comme celui de l'ID Buzz et même si les contours de la carrosserie sont facilement identifiables depuis le siège conducteur, une caméra 360 est toujours la bienvenue. L'option, c'est une option. Arraya View est bien présente dans cet exemplaire d'essai. Et vous pouvez choisir en plus de la vue à 360 degrés d'afficher en grand les images de la caméra avant, de la caméra arrière ou des caméras latérales. Ça peut toujours servir et notamment dans les espaces plus exigus. En matière d'éclairage, ce modèle d'essai est équipé de ce qu'il y a de mieux, à savoir les projecteurs LED matriciels adaptatifs IQ Light de Volkswagen. Le résultat est très convaincant. Vous activez les feux adaptatifs en poussant le commode de gauche vers le tableau de bord. A partir de ce moment, la voiture va proposer en permanence le meilleur éclairage possible en éteignant quand c'est nécessaire une partie du faisceau pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. En plus, les phares IQ Light humanisent encore davantage l'ID Buzz avec ces deux boules lumineuses très sympas qui donnent l'impression de vous suivre du regard. C'est vraiment très chouette. Seul regret, il faut activer ce basculement automatique à chaque nouveau trajet. Ça ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre. Dommage. Parlons consommation à présent et 423 km. C'est pour rappel l'autonomie théorique sur une seule charge revendiquée par l'ID Buzz. Dans la pratique, ça donne quoi ? Cette semaine, j'ai roulé près de 700 km toujours à 70% sur autoroute mais trajet du quotidien et je suis arrivé à une consommation moyenne de 27 kWh au 100. La température se situait entre 5 et 10 degrés et j'ai utilisé tous les équipements de l'ID Buzz normalement. Dans ces conditions, 27 kWh au 100, ça va permettre de rouler aux alentours de 280 km sur une seule charge donc avec 70% d'autoroute. En évitant l'autoroute, vous pouvez raisonnablement espérer atteindre un bon 300 à 350 km. Exclusivement sur autoroute par contre, on va descendre à un petit 250 km avec une recharge à 100%. Ça veut dire que sur un long trajet, vous allez pouvoir rouler 250 km sur la première charge puis pour les autres, ce sera 20% en moins puisque vous n'allez plus recharger qu'à 80% au superchargeur pour éviter d'attendre trop longtemps de 80 à 100. Vous n'aurez donc plus que 200 km d'autonomie et ça, ça commence à faire un petit peu peu sur un long trajet avec un véhicule qui pourtant est une véritable invitation au voyage. Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix du Volkswagen ID.Buzz qui est disponible en Belgique à partir de 60 699 euros et 4 petits centimes. Une version business mieux équipée est également disponible dans le royaume à partir de 64 854 euros et 79 centimes. En France et en Suisse, l'ID.Buzz Pro, la seule version au catalogue au moment de réaliser cet essai, est disponible à partir de respectivement 56 990 euros et 67 860 francs. Le tout hors options, évidemment, et quand on ajoute des options, la facture peut vite devenir très salée. Cet exemplaire très bien équipé accueille 19 000 euros d'options, ce qui porte la facture finale à 79 188 euros et 74 centimes. Ça fait mal au portefeuille. Rendez-vous sur votre site Volkswagen National pour configurer votre ID.Buzz et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des formules de leasing de location longue durée, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers pour les entreprises. Ça s'appelle le leasing opérationnel, une formule tout compris donc, qui maintenant est disponible également pour les particuliers, c'est le private lease. Alors l'avantage, le double avantage de cette formule, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, c'est que d'une part, tout est compris, ça veut dire qu'il n'y a pas des mois avec une surprise mauvaise en général au niveau du budget voiture quand il faut remplacer les pneus ou passer le véhicule à l'entretien. Et puis en plus de ça, c'est une formule où tout est compris, vous payez la même mensualité du premier au dernier mois et le dernier mois, vous rendez les clés, vous rendez le véhicule et vous n'avez à vous soucier de rien et notamment de la valeur du véhicule au moment où vous allez le rendre. Et dans le contexte de transformation technologique que nous vivons actuellement, ça c'est plutôt pas mal parce que bien malin, celui qui pourra deviner combien vaudra ce véhicule ainsi que tous les autres vendus actuellement, véhicules électriques et hybrides rechargeables dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Vous ne prenez aucun risque, vous payez simplement la mensualité, la location pendant toute la durée du contrat, tout est compris et à la fin, vous rendez les clés et le véhicule. C'est une formule, on peut le dire, zéro tracas et par les temps qui courent, du point de vue du budget, ne pas avoir de mauvaise surprise, c'est plutôt une bonne chose. Rendez-vous donc sur arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France, des formules un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes existent là-bas également. N'hésitez pas à vous renseigner. Votre nouvelle voiture, vous la voulez maintenant et dans le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué. Les délais de livraison sont à rallonge pour les véhicules neufs. Moi, je vous conseille Autoscoot 24 qui est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne et sur Autoscoot 24, vous avez plus de 90 000 voitures qui vous attendent. Alors, des voitures d'occasion, des voitures neuves. Parmi les 90 000 voitures, bien sûr, des voitures électrifiées, 100% électriques ou hybrides rechargeables par exemple et donc forcément, une qui va convenir à vos critères. Critères que vous rentrez sur la page d'accueil qui a été modifiée pour répondre encore mieux à ces critères de manière plus précise. Parmi toutes ces voitures, peut-être votre prochaine voiture, en tout cas, elle sera disponible immédiatement et ça, c'est l'un des avantages de la plateforme, évidemment. Rendez-vous donc sur Autoscoot24.be pour la Belgique, Autoscoot24.fr pour la France. Confortable, très logeable, agréable à conduire grâce à sa puissance suffisante et à son diamètre de braquage réduit, l'ID-Bus dispose donc de vrais arguments en plus de sa ligne séduisante pour conquérir le cœur des familles nombreuses en mal de voyage. C'est de vrais défauts des matériaux, toujours quelconques à l'intérieur, mais c'est moins un problème que dans les autres modèles qui sont moins fun de la gamme ID. Et puis, une autonomie relativement limitée sur autoroute qui fera qu'envisager de très longs voyages restera quelque chose de si pas impossible, du moins inconfortable, alors que pourtant et paradoxalement, l'ID-Bus est une vraie invitation au voyage. Bonne nouvelle, l'ID-Bus proposera dans le futur 7 places, 4 roues motrices et une autonomie plus élevée grâce à une batterie de plus grande capacité, mais tout cela ne fera que faire gonfler un prix de base qui est déjà très élevé avec cette version. Devenue réalité, la réincarnation du mythique combi Volkswagen n'en restera pas moins donc inaccessible pour la grande majorité des nostalgiques du T1. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible et la semaine prochaine on sera donc chez Nissan avec l'essai du très attendu Nissan Ariya, cousin technique de la Renault Mégane E-Tech. Merci de votre fidélité à Charging Station, on sera bientôt 50 000 sur cette chaîne et à cette occasion, je vous réserve une belle surprise, un concours avec un très très beau cadeau. On en reparlera dans les prochaines semaines. Pour le reste, si vous voulez en faire un petit peu plus et obtenir vous-même un petit peu plus, n'hésitez pas à activer la souscription et contre moins d'un euro par mois, vous aurez accès immédiatement dès qu'elles sont disponibles à toutes les vidéos Charging Station avec parfois près d'une semaine d'avance sur la diffusion du dimanche à 18h. Merci de votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501